Bonjour, je viens de terminer le livre de Pierre Giber intitulé Petite histoire de l'exégèse biblique et j'aimerais te partager dans cette vidéo une anecdote qu'il raconte tout au début de son livre. Avant cela, quelques mots sur l'auteur. Pierre Giber est un prêtre jésuite qu'il ne faut pas confondre avec Maurice Gilbert, qui est aussi un prêtre jésuite, bibliste, spécialiste de l'Ancien Testament. Il a notamment enseigné aux facultés de Lyon, puis ensuite au Centre Sèvres. Et il a écrit un certain nombre d'ouvrages concernant, on va dire, l'interprétation de l'Ancien Testament. Par ailleurs, il a aussi édité certains livres anciens en rapport avec cette discipline, en particulier deux livres qui sont extrêmement importants et dont je te reparlerai dans d'autres vidéos. C'est l'histoire critique du Vieux Testament de Richard Simon et les conjectures sur la Genèse de Jean Astruc. Ici, j'aimerais donc simplement te lire la petite anecdote qu'il raconte tout au début de ce livre et ensuite je t'en ferai un bref commentaire. A quel genre appartenait la Bible, qui, à mon sens, n'était tout de même pas totalement étrangère au genre miscèle ? J'hésitais devant la démarche réglementaire. Mais, soit crainte, soit certitude d'approbation, je me décidais à l'accomplir. Je crois que je n'oublierai jamais la réaction du préfet, prêtre alors âgé d'une quarantaine d'années. Son visage et sa voix changèrent à la vue de cet ouvrage, comme il le désigna, et il m'enjoignit de le mettre au fond de mon casier en attendant de le remporter chez mes parents à la première occasion. Inutile d'ajouter que je ne devais pas le lire. Ici donc, Pierre Ghibert raconte un souvenir d'adolescence où, alors qu'il est dans un collège, un collège religieux, il reçoit en cadeau une Bible et il décide de l'apporter au collège pour pouvoir la lire. Mais, dans ce collège, il faut avoir une autorisation spéciale pour tous les livres qui ne font pas partie du programme. Il va donc interroger le responsable pour lui demander cette autorisation. Mais, lorsque ce responsable, qui est prêtre, voit que c'est une Bible, il refuse l'autorisation et demande au jeune homme de rapporter cette Bible chez lui dès qu'il le peut. Ensuite, Pierre Ghibert raconte que cela correspond en fait à la mentalité de l'époque où beaucoup de catholiques romains imaginaient même que la Bible était à l'index, c'est-à-dire faisait partie des livres interdits. Bien sûr, ce n'était pas vrai d'un point de vue magistériel, mais cela correspondait aux mentalités et cela reflétait la façon dont les catholiques romains appréhendaient la Bible. Cet épisode ne se passe pas il y a quelques siècles. Au contraire, il est très récent, quelques décennies, en 1952. Et je me souviens, dans mes études d'histoire, avoir rencontré plusieurs remarques similaires. Des personnes qui écrivaient des textes expliquaient que pour leur travail, elles avaient dû demander une autorisation spéciale pour avoir le droit de lire tel ou tel livre de la Bible. Cela montre qu'il y a encore quelques décennies, la Bible était extrêmement difficile d'accès au sein de l'Église romaine. Et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas conscience du profond changement qui s'est opéré en quelques décennies. Aujourd'hui, il serait tout simplement inimaginable, même pour la plupart des catholiques romains, de penser qu'il faille demander une autorisation pour lire la Bible, ou même d'avoir peur de lire la Bible. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils le font ou qu'ils le feront, mais au moins, ils ne considèrent plus la Bible comme un livre tabou. Voilà donc ce que je voulais simplement te partager. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.